Alors, respirez fort, la bouche ouverte s'il vous plaît. Ce patient, Rachid Benraou va le suivre jusqu'à la guérison. Une grande satisfaction pour ce médecin. Il a quitté son poste d'urgentiste à Tours. S'installer à la maison médicale de Maillet, c'est pour lui le meilleur moyen de développer sa polyvalence. Le travail en ruralité, son avantage c'est une activité diverse. C'est de la pratique, c'est des gestes techniques qu'on peut faire en ruralité, vu le manque de spécialistes, vu l'éloignement des centres hospitaliers. Une installation inespérée pour les habitants de Maillet et de ses environs. Beaucoup de personnes très inquiètes, des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, ou des personnes qui sont âgées, des personnes qui ont des maladies chroniques et qui n'avaient plus de médecin référent et qui n'avaient plus accès à des renouvellements d'ordonnances ou aux médicaments et aux soins classiques. La semaine dernière, il y avait 540 personnes sur la liste d'attente. Tout a été possible grâce à cet homme, Léandre Lisbona, fort de 30 ans d'expérience dans la santé. Il trouve les médecins dans les journaux spécialisés, dans les hôpitaux et à l'étranger. Et la mise en place sur Maillet n'a pas manqué d'arguments. Il y a déjà une maison médicale pluridisciplinaire avec quelques professionnels de santé déjà. Il y a également sur le secteur 3, Zepad, où il manque des médecins. Et il y a également un secrétariat. Grâce à ce facilitateur, 45 médecins ont déjà été installés en France et dans les Domtons.